À présent, passer à une table ronde sur l'écriture, une table ronde, une discussion, excuse-moi, sur écrire les temps de crise avec Mathieu Larnaudi que je ne présente plus puisque c'est notre hôte. J'aimerais déjà repartir de tout ce que nous avons entendu depuis deux jours, à savoir une succession de conférences déployant le rapport intime que des écrivains entretiennent avec Dante, rapport intime ou philosophique d'ailleurs, ou iconographique, on l'a entendu tout à l'heure avec Hélène Gaudi, avec Dante. Et donc du coup, pour commencer, Mathieu, c'est ton tour puisque je pense que la question, elle est présente dans le public depuis jeudi. Quel est ton rapport avec Dante ? En quoi, disons, la lecture de ses œuvres a pu nourrir tes propres recherches et travaux d'écriture ? Alors, ça a été une découverte progressive, je dirais, en trois temps, en trois fois, assez espacée dans le temps. La première fois, le premier contact que j'ai eu avec ce texte, je m'en souviens assez clairement, c'était à Bordeaux, je devais avoir 19, 20 ans, c'est quand est sortie cette édition un peu impressionnante et monumentale de la Divine Comédie, illustrée par Botticelli chez Diane de Célier. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient cet objet qui était dans un très beau coffret comme ça, quelque chose qui ne prêtait pas d'ailleurs du tout à dédramatiser la rencontre avec un tel texte. Et finalement, un peu comme ce que vient de nous raconter Hélène à travers Doré, je pense que la première approche sensible avec le livre a été liée à l'image, a été liée à ces images de Botticelli, magnifiques, on en a vu une ou deux projetées par Antonella jeudi. Et aussi à cet objet, je dois dire, qui était quand même un gros truc qu'il fallait déplier comme ça. Et c'était pas... En plus, c'est un livre qu'on m'a offert. Bon, alors je me suis dit, c'est l'occasion, je vais le lire. Mais c'était même pas une démarche très active d'aller vers Dante à ce moment-là. Et je l'ai lu de manière un peu directe, spontanée, presque phénoménologique comme ça, en n'y comprenant pas grand-chose. En étant... En me laissant prendre quand même par... C'était la traduction de Jacqueline Risset, je sais plus si je l'ai signalé. En me laissant prendre quand même par une certaine forme de vitesse et d'étrangeté du texte à la fois. Avec cette sensation qu'on peut avoir, en lisant de la poésie aussi par exemple, des fois de tourner autour d'une espèce de tremblement sémantique dont on n'arrive pas vraiment à cerner ce qu'il produit. Et puis d'avoir des points d'accroche, des espèces de moments de cristallisation comme ça. Ou au contraire, d'un seul coup, le sens, qui est souvent fait à images, devient très très clair, s'impose avec une grande netteté. Et de cette première lecture, en fait, je crois que c'est surtout le souvenir que j'en ai. Après, j'ai laissé ça de côté sans me... Donc en fait, j'ai dû lire un peu les notes. Je ne sais même plus s'il y en a beaucoup d'ailleurs, si la paracritique est très développée dans cette édition-là. Quand même pour voir un petit peu de quoi il retournait. Mais tout ça était pour moi à la fois une époque, un domaine culturel très étranger. J'y suis revenu quelques années plus tard avec un prisme. Alors là, pour le coup, très particulier. C'était que, comme tu sais, j'ai pas mal travaillé sur la question des utopies. Et je suis revenu à Dante pour ça, ou par ça, par ce biais-là. Et j'ai fait donc une lecture par un prisme très particulier qui était celui essentiellement de la scénographie ou peut-être de l'architecture d'une forme malgré tout d'espace idéal. J'allais dire de cité. Il y a aussi d'ailleurs des cités dans la Divine Comédie. Et cette idée quand même que si on considère l'utopie comme d'abord un lieu où se croisent la politique, la philosophie, une forme de fictionalisation qui permet à la fois d'inventer un espace idéal et d'opérer à travers cette invention une critique de la société présente, de la société actuelle, alors évidemment on peut considérer que la Divine Comédie est une utopie au sens propre. Et d'ailleurs, elle a influencé les auteurs utopistes ultérieurs de façon assez claire. Donc là, j'ai lu ce texte peut-être en le comprenant pas beaucoup mieux, mais en tout cas en le comprenant à travers ce prisme-là qui me semblait et qui me semble toujours assez opératoire. Et puis, plus récemment, ce qui est d'ailleurs indirectement, comme je l'avais dit au tout début, amené à l'organisation de ces rencontres, je l'ai fréquenté de manière un peu différente, plus régulière. C'était il y a 3-4 ans où je vivais en Italie et je menais un travail que je mène toujours d'ailleurs sur les représentations eschatologiques. Évidemment, bon, alors déjà quand vous arrivez en Italie, vous avez envie de lire Dante parce que Dante est absolument partout, évidemment, donc vous avez l'impression que ça va vous donner une clé un petit peu d'immersion et de compréhension à la fois de la langue, de la société et du paysage culturel et urbain environnant. Et puis surtout, s'agissant de représentations eschatologiques, donc de l'au-delà, évidemment, Dante est, ça a été déjà dit et montré, c'est une source absolument essentielle et indépassable. Donc en allant voir mes jugements derniers, mes apocalypses, un peu partout en Italie, évidemment, souvent, j'avais quand même le texte dans la poche et j'y revenais très très régulièrement. Et à partir de là, je me suis mis quand même à nourrir une familiarité, je ne sais pas, mais en tout cas, une contiguïté avec le texte un petit peu plus précise. Et je crois aussi quand même à le comprendre un peu mieux, malgré tout, si tenté qu'on puisse, en étant plus familiarisé également avec les signaux culturels, avec les questions religieuses, voilà, beaucoup de choses qui, en fait, avant, m'étaient relativement étrangères et qui me sont venues par le biais de l'Italie, par le biais de la représentation, on y revient, l'image quand même est un peu omniprésente dans ces journées. Elle mène à Dante et Dante y mène. Et voilà. Et donc là, effectivement, le texte, maintenant, je commence à bien le connaître. Oui, et on voit bien les résonances avec tes propres livres puisque la question de l'utopie, elle est développée dans le pôle de résidence momentané, dans la constituante piratesque, qui sont plus, d'ailleurs, des dystopies. Mais ça, on pourra en reparler. La question eschatologique, on y reviendra aussi plus tard, peut-être en parlant de ton prochain livre. En revanche, il y a peut-être un jalon manquant, mais qui apparaissait dans ta conférence sur Dante où tu disais bien que la divine comédie est aussi une représentation du monde du pouvoir, des questions économiques qui traversent, à l'époque où Dante compose sa divine comédie. Et tu parlais à l'instant de jugement dernier. Moi, il me semble que le point d'analogie entre tes livres et la divine comédie, c'est une certaine représentation de l'enfer. Alors, évidemment, ici, métaphorique, mais l'enfer du monde du pouvoir que tu développes, effectivement, de livre en livre, en tout cas depuis 2010 avec les effondrés qui racontent, en fait, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, la chute littérale figurée, même des hommes de pouvoir, de la finance, dans le contexte de la crise bancaire et financière des subprimes. Tu racontes dans Acharnement, disons, le monde du pouvoir politique à travers le point de vue d'un certain Muller qui est la plume d'un ministre des faits. Et dans Notre désir est sans remède, donc on a comme ça une trilogie sur le pouvoir, c'est le pouvoir de l'industrie cinématographique hollywoodienne qui est devenue exorbitant. Et alors, si on doit vraiment poursuivre une analogie ou en tout cas des points de rencontre avec l'œuvre de Dante, ce que je trouve intéressant dans ces trois livres, c'est que circule un réseau d'images qui font de ces hommes de pouvoir des triomphateurs. Il y a la formule qui revient le pape de notre temps, pour par exemple qualifier Alan Greenspan, qui est le président de la réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, et un économiste qui a contribué à diffuser l'idéologie néolibérale. Tu parles aussi de Goldwyn, le producteur de cinéma dans Notre désir est sans remède, comme un pape, qui est affalé dans son trône papal et qui contribue à diffuser les icônes, les saints qu'il produit dans les nouvelles cathédrales de l'humanité que sont les salles de cinéma. Donc on a en fait des personnages qui ont une légende dorée, je ne sais pas si c'est à voir, et je me demandais, finalement, toi, qu'est-ce que tu fais avec ces légendes ? Quel est le rapport en fait de tes différents narrateurs à ces figures de légendes ? Est-ce qu'il s'agit de défaire la légende, de les plonger dans l'enfer, de les faire chuter ? Oui, disons que ce qui m'intéresse à travers cette question du pouvoir et des gens qui en sont supposés être les titulaires, ce n'est pas le pouvoir en tant que tel pour lequel je nourris absolument aucune espèce de fascination, c'est comment il affecte les corps et la parole. Et ça, je crois que c'est quand même le truc qu'on retrouve à peu près dans tous les livres, avec des figures et peut-être même des définitions du pouvoir qui sont assez différentes les unes des autres, mais qui ont, somme toute en commun, de véhiculer une idéologie. Et les personnages dont il est question sont à la fois les vecteurs, les tenants, parfois aussi les relais passifs, pas forcément toujours très conscients des opérations qu'ils mènent de ces idéologies-là. Et ces livres, donc, mettent en scène souvent soit des hommes qui trônent, soit des hommes qui tombent, qui parfois sont les mêmes. Et pour revenir à Dante, il y a d'ailleurs une image assez frappante, c'est quand les papes simoniaques sont justement, on l'a vu dans le film, pour ceux qui étaient à l'église, ils sont la tête en bas dans des espèces de trous creusés dans le sol et on ne voit que leurs jambes comme ça qui battent dans les airs. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des gens retournés la tête en bas. Et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, je crois, le plus, c'est ce moment de retournement. C'est pour ça qu'il a été question d'intituler cette discussion de la faire tourner autour de la crise. C'est qu'au fond, la crise, c'est précisément le moment où il y a cette inversion, le moment où les papes sont déchus et peut-être n'ont pas damné, parce que le mot n'aurait pas vraiment de sens, mais en tout cas sont plongés dans une espèce de désarroi. à quoi l'idéologie dont ils sont les triomphateurs ou les champions ne les préparait pas ? Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la crise financière de 2007-2008, dont on sait qu'elle n'a été qu'une espèce de péripétie prévisible dans l'histoire du capitalisme néolibéral qui continue son cours bon an, mal an. Mais moi, je crois quand même qu'il s'est passé un truc durable, je veux dire, à ce moment-là. C'est que cette forme de discours, cette forme de légitimation par une idéologie des pratiques politiques et économiques a été vraiment battue en brèche. et depuis, on vit dans cette espèce de système un peu schizophrénique où en fait tout continue pareil, mais il y a une espèce d'ombre portée, de soupçons généralisées sur cette légitimité. Je trouve que c'est quand même une bascule historique qui n'est pas tout à fait rien. Et pour revenir à cette image de Samuel Goldwyn en pape, bon, c'est pareil, ce n'est pas une découverte de ma part. On vit dans un monde baigné d'images. Cette idéologie dont je parle, elle est elle-même constituée par les images. Et ça m'intéressait à ce moment-là de me pencher sur le moment peut-être un peu paradigmatique où symboliquement se sont mis en place tous les rouages de cette société que d'aucuns ont dit spectaculaire, tout en entendant d'autres choses dans le mot. et voir comment, au moment de la fondation des grands studios hollywoodiens, s'était créée une nouvelle forme de représentation qui m'intéresse essentiellement pour deux choses. D'abord parce qu'elle est mondiale. Elle est à la fois hyper territorialisée, puisque à ce moment-là, il faut imaginer ces gens qui sont beaucoup des personnages qui viennent d'Europe de l'Est, qui ont traversé leur pays, qui ont traversé des océans, qui ont traversé un autre continent pour arriver tout au bout vers l'Ouest de ce continent, s'agglutinaient quasiment tous autour de la même colline dont je raconte dans notre désir et sans remède que le pied de la colline appartenait à un promoteur immobilier d'origine anglaise et sa femme, anglaise aussi, nostalgique de son pays, voulait y planter un bois de houe. Ça s'appelle Hollywood. Et alors le houe a crevé parce que ça ne tenait pas du tout sous le climat californien. Donc il n'y a plus de houe du tout dans ce bois de houe. Mais par contre, le nom est resté. Donc ce qui m'intéressait, c'était comment ces gens se sont ultra territorialisés et à partir de là, ont diffusé des images qui sont devenues des vecteurs d'idéologies systémiques qui partaient à la conquête du monde entier. On entend bien dans cette anecdote du bois de houe quelque chose qui relève d'un trait, d'un stylem, comme on dit quand on est un peu universitaire. Ce qui relève d'un trait de style chez toi qui est la tonalité ironique. Parce qu'il y a quand même, je pense, deux procédés de composition qui sont à l'oeuvre dans tous tes livres. C'est la galerie de portraits de personnages et la tonalité ironique. Et moi, il me semble, parce que tu disais, voilà, je regarde, j'observe comment se constitue cette nouvelle idéologie. Il faut dire un peu comment tu la regardes. Et comment tu la regardes, galerie de portraits plus ironie, moi, je pense immédiatement à une oeuvre de moraliste ou à une oeuvre de mémorialiste. mais un mémorialiste un peu caustique. Comment tu te situes par rapport à ça ? Est-ce que c'est ça l'ambition ? Est-ce que c'est faire de ton livre oeuvre de moraliste, tribunal ou convoquer les puissants au jugement dernier ? Puisque l'ironie, c'est une façon de juger, bien sûr, les personnages. Moralie, sans doute pas. Le mot me gêne un peu. Pour revenir à Dante, quelque chose qui me fascine assez dans le geste de l'écriture, c'est cette souveraineté absolue et fondamentale qui consiste quand même à disposer du sort des personnages les plus puissants de sa génération ou de celles juste avant ou même de grandes figures historiques. Et c'est vrai que cette espèce de jouissance d'écriture qu'il peut y avoir quand même à prendre Frédéric II, à le mettre en enfer, à prendre Boniface VIII, qui n'est même pas encore d'ailleurs au moment où est censée se dérouler la divine comédie mort. Mais on annonce déjà qu'elle sera sa place en enfer quand même parce qu'on sait qu'il l'aura bien méritée. C'est vrai que ce geste-là m'amuse et me plaît beaucoup et sans du tout le comparer avec ce qui peut transpirer parfois dans mes livres, c'est vrai que l'écriture devient aussi cet espace de souveraineté et de liberté où je peux à la fois réfléchir sur ce travail d'idéologie, de parole et de corps qui affecte certaines personnalités publiques, certains personnels politiques, certains dominants de notre monde, pour le dire très très simplement et un peu disposés d'eux. Et moi, je crois qu'en faisant cette opération-là, quelque part aussi, je me libère des effets d'accroche du pouvoir que peuvent avoir ces idéologies sur tout un chacun, c'est-à-dire sur moi tout aussi bien. Donc, il y a aussi cette dimension-là dans l'écriture et d'un point de vue... Alors oui, ça, ça suscite une espèce d'ironie qui n'est pas... Tu vas me dire si on revient un peu dans l'œuvre de Moraliste, mais c'est vrai que c'est aussi une liberté qu'on peut retrouver chez Saint-Simon, par exemple, et qui est très très jouissive aussi en tant que lecteur par la même. chez Saint-Simon aussi, il y a cette idée que ça passe avant tout par du portrait, ça passe par une galerie. Après, c'est vrai que l'art de la description est quelque chose qui m'a toujours passionné en littérature. beaucoup des auteurs qui m'ont marqué le plus étaient des auteurs qui opéraient des descriptions inouïes. Et donc j'essaie aussi d'avoir recours à ce biais-là pour faire sentir tout ce qu'il y a de matériel, de sensible, justement, dans ces accroches idéologiques dont on se parlait. Il ne faut pas que ça reste aussi abstrait que quand je le décris maintenant. Oui, il y a besoin d'en passer par le portrait. Que ça passe dans les corps, que ça s'accroche à des figures, qu'on voit un front qui sue, un maquillage qui dégoline, des joues et des fronts botoxés, enfin voilà, des choses comme ça. Oui. Bon, mais je pense qu'on n'en a pas tout à fait fini avec cette histoire d'ironie. Excuse-moi d'y revenir, mais cette ironie, il faut quand même que vous sachiez qu'elle se diffuse à tous les personnages l'Arnaudien. C'est vraiment des personnages ironiques, des personnages. Ils observent le monde avec une sorte de rire noir. Ils sont un peu attrabillaires comme le Muller d'Acharnement. Et pourtant, cette ironie qui est aussi celle du nous, le nous qui parle dans tes livres, il a une origine un peu indéterminée, on ne sait pas, il est comme ça en surplomb, il vole au-dessus de la mêlée. Pourtant, ce nous, il me semble quand même un tout petit peu inquiet par rapport à cette posture ironique. Et justement, il y a des signes de faille, puisqu'on parle de faille depuis tout à l'heure, il y a des failles dans l'ironie parce que ce nous, il se demande par moments s'il n'est pas trop dans le jugement. J'aimerais citer une page de Strangulation, qui est un livre sur le poète Jean de la Ville de Mirmont, un poète qui est tombé dans l'oubli et dont tu réécris la vie dans ce très beau livre qu'est Strangulation. Et donc, il y a ce passage que je trouve intrigant et sur lequel j'aimerais t'interroger, où on a vu Jean de la Ville de Mirmont contempler le porc dans une rêverie un petit peu romantique ou post-romantique. Et voilà ce que tu écris. Il ne faudrait pas cependant que sur une telle niaiserie notre jugement soit porté, dur à l'excès, dans l'intransigeance éclairée et les conforts que permet de nous à lui la distance. Qu'est-ce qu'un porc qui jaillit dans la vie d'un adolescent si nous le comprenons ? Ou encore, qu'est-ce que notre empathie si elle a lieu d'être ? La naïveté de Jean ici, en tout cas, ressemble à la nôtre. Elle doit lui ressembler. Elle est notre seule méthode. Alors, voilà, ma question c'est est-ce que tu peux revenir sur ce rapport qui a l'air quand même difficile, contrarié à l'empathie comme si elle nécessitait un effort ? Est-ce que tu la réserves à certains personnages ? Est-ce que tes puissants ils en bénéficient un tout petit peu ou pas du tout ? Parce que c'est un peu la valeur cardinale de notre temps, l'empathie en littérature contemporaine. Ah bon ? Oh oui. Quand même. Soit, peut-être. Réparer. Mais je ne crois pas en être complètement dénué quand même. Tu fais effort, tu fais effort. Manifestement, c'est un effort. Alors, c'est vrai que quand vous représentez Alan Greenspan ou Nicolas Sarkozy, les ressources empathiques parfois demandent à être exhumés depuis assez... Depuis les profondeurs. Allez, d'accord. Mais, ce n'est pas d'ailleurs les personnages sur lesquels je fais le problème de plus d'empathie. Je te le concède. Et ceci dit, en même temps, je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'à partir du moment où on fait rentrer comme ça des figures qui sont généralement en plus dans la façon dont je ne le fais pas nommer, mais assez relativement aisément reconnaissable. Le fait même, quand même, de, à un moment, décrire leurs gestes, leur façon de parler, sans parler, évidemment, d'empathie, le fait que je décris ces gens quand même, malgré tout, dans le même mouvement de récits et de descriptions, justement, que d'autres personnes qui, peut-être, vont me sembler plus éminemment sympathiques, justement, ou plus directement dignes d'empathie. Et donc, ça fait quand même rentrer tous ces personnages-là dans une sorte de grand geste généralisé qui amène, justement, cette description, sans doute ironique, par le « nous » dont tu parles. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me vient assez spontanément que peut-être je ne... Enfin, que d'ailleurs, je ne tiens pas dans tous mes livres. mais j'aime bien raconter par un « nous ». J'aime bien passer par ce regard-là. Pourquoi ? Parce qu'il est collectif, en fait. Ce n'est pas un « nous » évidemment de majesté, ce n'est pas un « nous » surplombant. C'est comme si je disais aux lecteurs, « Bon, toi et moi qui, finalement, avons la même connexion Internet, la même télé, sommes soumis aux mêmes effets de pouvoir, avons ces mêmes... ces mêmes signes par lesquels nous sommes constamment sollicités et mobilisés, avons les mêmes récits qui nous parviennent toute la journée par les biais médiatiques, par... Bon, ben voilà. Nous, essayons de regarder ce monde ensemble et traçons un parcours dans ce monde-là, un parcours subjectif, électif, possible, qui évidemment va s'avérer partiel et partiel et donc insatisfaisant, insuffisant et peut-être même frustrant parfois. On aimerait voir plus, on aimerait voir mieux, on aimerait embrasser et peut-être reconfigurer entièrement un monde comme l'a fait Dante et on ne peut pas parce que de là où nous sommes, nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas l'opération que nous pouvons mener. Alors, bon, je propose de dire « nous », c'est-à-dire regardons ce qui se passe et bon, non pas qui même me suivent mais qui le veuillent bien, portent le regard là où le livre propose de le porter. Oui, ça pose vraiment la question de ton rapport aux images parce que c'est comme si ce « nous », il nous entraînait à regarder et analyser les images spectaculaires. Tu parlais un peu de... Tu faisais allusion tout à l'heure à Guy Debord. C'est comme si ce « nous », il nous aidait à décrypter et à frayer un chemin entre les images, que ce soit photographiques, que ce soit télévisuelles, surtout dans les effondrées et acharnements. Justement, quel est ce rapport aux images ? S'agit-il de les décrire pour se défaire de leur charme ? Comment ça s'exerce ? Non, là, pour le coup... Dans notre désir et sans remède, un peu, par exemple. Mais globalement, tu parlais de cette ironie, moi, je crois qu'en fait le rapport à l'image participe de cette ironie-là. C'est-à-dire que ça permet une distanciation du regard passée par un prisme comme ça, par une espèce d'intermédiaire qui va être la représentation décrite dans le roman, dans le récit, dans l'écriture, par l'écriture, de quelque chose qui est, in fine, ce à quoi on s'intéresse, c'est-à-dire ce qu'on tend à représenter. Pour prendre un exemple très, très concret, notre désiré sans remède, il y a six ou sept parties, je ne sais plus bien, sept, chacune d'entre elles, le livre raconte, enfin plutôt, oui, ça tourne autour de la vie, du récit biographique d'une actrice américaine des années 30-40 qui a réellement existé, qui s'appelait Frances Farmer. et j'ai retrouvé des photos de cette femme à différents âges, à différentes époques et chacun des chapitres comme une espèce de petite contrainte que je me suis imposée et qui en fait est quasi pas perceptible pour le lecteur, je pense, moi je le sais, mais je pense que quand vous lisez le livre, vous voyez passer des images de cette personne mais vous n'imaginez pas un instant que chacun des chapitres est construit autour de cette image. En fait, à chaque fois, je suis parti de cette représentation pour la déplier et en faire quelque part le motif à la fois central et sous-jacent de chacune des parties. Donc en fait, le rapport à l'image, il est essentiellement de cette ordre, c'est-à-dire, c'est un... D'abord, ça fait écrire. Là aussi, il y a toute une grande tradition d'expraciste, de description de l'image à laquelle je suis très sensible. C'est quelque chose qui me fascine complètement. Bon, je ne suis pas le seul ici. On a commencé par Jérôme qui parlait tout à l'heure. On l'a entendu avec Hélène aussi. C'est vrai que le rôle de l'image, soit en tant qu'accompagnant l'écriture, si juxtaposant ou dialoguant avec elle, soit en tant qu'elle suscite même l'écriture, un rôle... Ce rôle est important. Je crois qu'en fait, c'est aussi faire un sort à une sorte de pulsion scopique qui est présente dans mon rapport à l'écriture. L'écriture, je l'ai dit avec le nous, mais ça sert aussi à regarder, ça sert à tracer ce chemin dans la somme des signes qui nous environnent. Et donc, c'est un peu normal aussi qu'elle soit convoquée dans le livre, enfin dans le texte, dans l'écriture pour ça. Oui, je parlais de... En fait, je parlais de désensorcellement ou disons de distanciation avec les images parce que souvent, tu représentes des personnages qui sont quand même un peu captifs des images, en extase même face aux images cinématographiques et perdus dans le flux constant des images qui circulent sur Internet. Et toi-même, dans un texte... On est sur Internet. On est bien mis d'images partout. Oui, bon, mais dans tes livres, souvent, c'est... Et parallèlement, tu parles de l'écrivain, tu utilises cette image du sémionote qui doit tracer son chemin entre les signes, le sémionote. Et donc, voilà, entre s'immerger dans les images et se tenir à distance, c'est ce jeu d'articulation qui me semblait intéressant. Oui, ça, c'est un petit néologisme bien pratique. Vous demandez ce que vous faites. Oui, c'est mionote, je crois que ça dit ça. Ça dit un peu en un mot ce que je viens de décrire, c'est-à-dire nous, notre mode et nos canaux de perception du monde passent par une infinité de signes qui, quotidiennement, affluent, nous assaillent, nous nourrissent et nous forment aussi à tous les niveaux. On ne saurait rien du monde sans ces signes et ces images. Il ne s'agit pas du tout d'en faire des espèces de véhicules diaboliques dont on chercherait à se prémunir. Au contraire. Par contre, il s'agit peut-être, et l'écriture y invite, je crois, de se choisir d'autres chemins pour revenir à ce qu'on disait au tout début, de tracer un cheminement au milieu de ces signes. Évidemment, ça implique d'en choisir quelques-uns, d'en favoriser d'autres et d'en délaisser d'autres encore. Mais au fond, c'est ce que font un peu tous les écrivains, je crois, lorsqu'ils choisissent le sujet de leur livre. C'est quelque chose de tout bête, mais quand... Tiens, j'ai le désir d'écrire de façon comme ça, intransitive. À un moment, il va quand même bien falloir que ce désir-là se porte sur un objet. Alors, l'objet peut être l'écriture elle-même, ça peut être comme ça, spéculaire, circulaire. Je vais parler de comment ce désir d'écriture fait écriture lui-même. Certains ont fait ça, mais bon, ça reste relativement rare, ou un peu daté peut-être aussi. Ou bien, on va choisir des objets. Et moi, je suis assez fasciné par les auteurs que je lis, les auteurs que je fréquente. Des fois, j'ai l'impression qu'ils soulèvent comme ça une espèce de trappe pour essayer de regarder ce qu'il y a dessous. Et la trappe, moi, je n'avais même pas envisagé, même pas qu'elle puisse être intéressante à soulever, mais qu'elle existait. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine assez. Donc, ces myonotismes, on va dire ça comme ça, c'est ça, en fait. C'est un peu quel chemin, quel parcours on trace à travers les signes du monde pour le décrire, pour essayer de l'appréhender, pour y circuler, pour le rendre habitable, vivable, pour chercher quoi en dire et puis peut-être aussi pour vivre, tout simplement. Alors, du coup, vraiment, là, de tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, j'entends vraiment la forte tendance à décrire dans tes livres. et c'est vrai que ça va avec la construction de tes romans qu'on a énumérés depuis tout à l'heure. En fait, tu t'emploies moins à narrer puisque c'est comme si tu laissais les grosses ficelles de la narration aux séries télé et au cinéma. En fait, les rouages de l'intrigue, tu les laisses un peu dans la continuité de ce que faisaient les auteurs de nouveaux romans. Tu te concentres sur la description. Donc, tu suspends souvent le cours de l'action pour te pencher, on va y revenir, sur des images, donc on en a parlé, sur des corps, des corps en particulier. Et tu disais rendre le monde habitable, mais enfin, il paraît quand même assez souvent inhabitable chez toi parce qu'il y a quand même quelque chose qui relève presque du motif obsédant qui est donc la description des corps qui tombent, des corps ivres, bon, ça, ça peut être assez joyeux, mais des macchabées aussi. Beaucoup de macchabées, beaucoup de cadavres dans tes livres depuis Strangulation où le genre de la ville de Mirmont étrangle son singe et ses différents animaux de compagnie jusqu'au corps qui tombe dans Acharnement du pont. Les effondrés, bon, ils tombent aussi. Souvent, ils se mettent sur les rails et ils attendent que le train passe. Bon, est-ce que tu peux revenir sur ces figures un petit peu ? Il faut bien savoir en finir. Qu'est-ce que ça veut dire ce retour des figures comme ça ? qui sont décrites assez... Alors, d'abord, parce que je crois que c'est quand même un état du corps assez intriguant, malgré tout. Cette façon dont il est encore là, il est encore dans le monde, il est encore présent à la vue, mais en même temps, il est dénué de vie. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à décrire. Bon, pour le coup, je parlais de pulsionscopiques, je n'ai pas, je crois, de pulsions morbides ou alors de façon très, 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 très inconsciente. On a vu Argento hier, on sait qu'il y a quand même aussi une espèce d'aspect... On parlait d'ironie, ça y revient. Il y a quelque chose d'assez jubilatoire parfois à aller voir comment ce qui... la mort et notamment la mort brutale provoquée, qu'est-ce que ça peut provoquer sur le corps également. Alors, c'est vrai que je m'amuse un peu à ça à des moments. Après, justement, on parle d'Argento ou si vous lisez la Divine Comédie, le body count, comme on dit dans les films américains, c'est-à-dire le décompte du nombre de cadavres qu'on a à la fin du film. Je vous rassure quand même, dans mes livres, il est très, très, très limité par rapport à la plupart des... Enfin, à certains films qu'on peut trouver. C'est pas la horde sauvage non plus, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Alors, peut-être de façon un peu inconsciente, mais bon, puisque tu m'amènes à y réfléchir, j'avais pas forcément pensé. Ça consiste aussi à produire une image là où, a priori, c'est un moment où l'individu, celui qui est maintenant ce macchabé, est sorti de l'image. Enfin, il est sorti de la représentation. Donc, peut-être que ça m'intéresse aussi que le regard se porte là-dessus. Et puis, pour revenir quand même aussi à ce que je disais au début, c'est vrai que quand vous décrivez des dominants, certains personnels politiques, bon, ce moment-là est aussi quelque chose qu'on ne connaît pas d'eux. et pour revenir à Dante, là aussi, bon, c'est le moment où tout le monde est un sac à merde. Il n'y a pas un corps qui ressemble autant à un autre corps que lorsqu'il est déchu des apparets symboliques, vestimentaires que lui donne le rôle social qu'il occupe. Oui, en fait, c'est ça. Il y a une énorme composition de tous tes personnages, composition dans le cadrage de leurs images, dans le soin qu'ils apportent à leur apparence et tu les plonges ou en contrepoint tu plonges la décomposition. Vous vous souvenez tous, c'est une image qu'on voit d'ailleurs assez souvent dans des couvertures de livres, enfin sur des couvertures de livres, une image un peu paradigmatique du corps qui tombe qui est devenu ce bonhomme qui s'était élancé dans le vide du haut des tours des Twin Towers en 2001. Bon, ce type, il travaillait dans ces grandes tours. On peut imaginer quand même qu'il avait probablement un rôle social, un métier plutôt élevé et à ce moment-là, il est juste ce corps qui tombe dans un espace et il est réduit à ça et à cette image-là et ce moment-là m'intéresse. Alors, les corps et il y a une autre dimension qui est vraiment très importante qui va sans doute aussi avec les images mais c'est la question des lieux et moi, il me semble que tu décris beaucoup de lieux dans tes livres ça peut être des lieux disons marqués par une histoire particulière ou ça peut être des propriétés et je me demandais d'où venait cet intérêt pour les lieux est-ce que ça consonne un petit peu avec ce qu'on appelle le tournant cartographique de la littérature qu'on pourrait faire remonter à Georges Pérec tout l'intérêt aujourd'hui qui a trait aux manières d'habiter le monde tu as parlé aussi de cette question de rendre le monde habitable est-ce que s'intéresser aux lieux c'est ça c'est s'intéresser à notre manière d'habiter le monde ou au contraire parce que souvent ce sont des lieux quand même des lieux en ruine ou des lieux désaffectés donc quel est ton rapport à ces lieux pourquoi cette place accordée aux lieux qui est très importante depuis le début on parle beaucoup de cheminement d'arpentage de scénographie d'un lieu d'architecture de géographie où il s'agit de propulser de faire advenir une écriture Dante en étant évidemment une espèce de parangon je pense effectivement que dans l'approche que j'ai sensible de l'écriture ça passe beaucoup par ce type de projection géographique cette projection visuelle qui n'est pas seulement vers l'image ou dans la description des corps ou dans l'écoute de la façon dont les gens parlent que j'essaye aussi de convoquer de restituer par moment mais mais par cette idée aussi qu'en écrivant c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma petite introduction en écrivant on invente le chemin qu'on va parcourir et donc évidemment la métaphore étant spatiale qu'à cela ne tienne fabriquons un espace et beaucoup d'auteurs ont fait ça littéralement tu as cité Pérec qu'il en est évidemment un très bon modèle aussi et souvent quand je commence à travailler sur un livre je n'ai pas grand chose j'ai deux trois scènes comme des images mentales où je sais que le texte va passer je ne sais pas forcément dans quel ordre ni ce qu'il y aura entre elles mais je sais que ces images là vont à un moment faire irruption dans le texte et un espace comme une espèce de cadre là aussi assez mal définie mais avec quelques ouvertures quelques couloirs ou quelques allées voilà je sais c'est très mentalement c'est à la fois confus et assez distinct on imagine qu'il y aura une scène où il sera question d'un fleuve et puis donc peut-être le chemin de Halache qui longe le fleuve enfin bon je dis n'importe quoi mais ça va se nourrir de ces images là et donc le processus pour moi c'est avant tout un processus de spatialisation qui va prendre corps dans et par le texte je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question il y a des lieux quand même des lieux symboliques du pouvoir il y a des lieux il y a des lieux de retrait et justement c'est une question que je me pose souvent dans tes livres on croise quand même des figures du double de l'écrivain et ces doubles de l'écrivain ils se trouvent souvent en retrait par rapport au monde que ce soit Jean de la Ville de Miermont que ce soit Muller dans Acharnement que ce soit le personnage dans Blocos ils se tiennent en retrait comme si le monde voilà on ne pouvait l'habiter que dans le retrait qu'est-ce que ça dit de ton rapport en tout cas le rapport de ces écrivains qui peuvent fonctionner comme des doubles je ne sais pas c'est à toi de nous le dire de ton rapport aux politiques puisque moi je me souviens dans Blocos par exemple le personnage dit qu'il se retire sur la côte normande à Aromanche et que sa compagne elle est en train de manifester dans des mouvements sociaux qu'est-ce que ce personnage en retrait nous dit de toi la place que tu occupes ou un côté dans la carte si tu par rapport pardon le prends pas mal mais pour moi c'est l'inverse en fait c'est à dire que je me prends tout très bien ils ne sont pas en retrait c'est eux qui sont au milieu du monde en réalité et si retrait il doit y avoir il est plutôt dans cette agitation indéterminée où pour y revenir tous les signes sont brûlés brouillés brûlés peut-être aussi un peu et où on a du mal finalement à déterminer un mode d'existence et un regard et alors c'est pas parce que je me projette dans ces figures d'écrivain-là particulièrement je ne m'identifie pas des masses à Jean de la ville de Mirmont je n'ai jamais étranglé de singes je n'ai jamais tué de chats mais tu es bordelais comme je suis je suis bordelais enfin en partie bordelais comme Jean de la ville c'est vrai mais je crois quand même que les traits communs que j'ai avec ce garçon s'arrêtent à peu près là bien que j'ai une fascination pour les zones portuaires aussi ça c'est vrai mais tout ça pour dire que au fond moi je pense que c'est pas des positions de retrait vraiment c'est des c'est des gens qui de façon probablement un peu en rupture avec quand même le monde tel qu'il va c'est des gens qui ne savent pas être contemporains d'eux-mêmes ou plutôt de leur époque c'est à dire que ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a on dit que je décris le monde du pouvoir etc bon c'est vrai c'est comme si c'était quand même des lieux qui font époque de manière extrêmement vive extrêmement aiguë presque des sortes d'incarnation immédiate et spontanée de ce que peut être une époque mais en fait ce qui m'intéresse le plus c'est les gens qui ne saisissent pas de quoi ils sont contemporains et c'est une question en plus quand on s'intéresse à la littérature je crois qu'on est tous amenés à se poser de façon particulière qui est liée à l'histoire des formes et des idées avec lesquelles on fabrique nos livres de quoi sommes-nous les contemporains qu'est-ce qui se passe en littérature aujourd'hui par exemple c'est très très difficile à dire peut-être que les choses qu'on identifie comme des tendances lourdes qu'on voit apparaître qui font la mode éditoriale de chaque automne etc qui nous paraissent le plus brûlant du contemporain ce qu'on ne fait pas du tout ce que disons ne serait-ce que 10-15 ans parce qu'en 50-60 ans bon c'est un autre débat mais peut-être que c'est pas du tout ça qu'on retiendra et ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément cette forme d'anachronisme dont on fait quand même à notre tour chacun l'expérience dans notre vie quotidienne enfin je ne sais pas vous mais moi je me sens souvent dans une sorte d'inadéquation qui ne veut pas dire que je me sens exclu du monde contemporain parce que je pense qu'il serait bon à quitter et à laisser de côté pas du tout je m'y sens complètement immergé mais avec quand même ce sentiment très très souvent de ne pas comprendre ce qui se passe ou plutôt de comprendre une série de processus dont je ne suis pas du tout certain qu'ils soient les plus importants de ceux qui sont en cours alors évidemment l'écriture porte la trace de ça et je crois que les personnages sont finalement mes biais pour rendre compte de cette chose là alors tu parlais de Jean de la Ville de Mirmont dans Strangulation il y a peut-être l'exemple un peu extrême c'est un poète qui a vécu alors d'ailleurs petite parenthèse il y a un truc assez génial sur ce bonhomme Jean de la Ville de Mirmont poète un peu oublié mais enfin bon quand même dont les oeuvres sont éditées et rééditées et notamment ces oeuvres complètes sont parues aux éditions Champvalon il y a quelques années un gros livre jaune pas une ligne du livre n'a été écrit avant 1900 donc tout a écrit écrit au XXe siècle et je ne sais pas si c'est un coup de génie éditorial ou si ça montre à quel point l'oeuvre est déjà un peu désuète à l'époque c'est publié dans la bibliothèque du XIXe et je trouve c'est génial c'est un anachronisme je ne sais pas s'il est volontaire ou involontaire mais il y a quasiment tout ce qui m'intéresse dans ce bonhomme il écrit une poésie baudelairienne un peu un peu datée un peu éculée il est le contemporain il passe même sous les fenêtres pour aller travailler de Guillaume Apollinaire et ça c'était réel c'était vraiment le trajet qu'il faisait pour aller au boulot il ne sait pas du tout il ne suit pas les débats de l'extrême modernité poétique de son temps qui sont en plus parmi les plus vivaces qu'il y ait pu y avoir dans l'histoire littéraire lui tout ça ne le concerne pas il écrit il versifie baudelairiennement sa nostalgie du port natal et des paquebots qu'il n'a pas pris et au milieu de ça il écrit un tout petit roman de 90-100 pages totalement novateur une sorte de comète bizarre dont lui-même n'a peut-être pas vraiment j'allais dire l'intelligence en termes d'inscription dans l'époque voilà qui pour le coup on pourrait le rattacher à une littérature de l'absurde donc plutôt quelque chose qui viendra quelques décennies après lui et alors évidemment ce battement là moi me passionne complètement et c'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à lui je pense qu'il est une assez bonne figure pour montrer cette difficulté à habiter l'époque sur laquelle on est sans cesse en retard en avance parfois synchrone peut-être justement que ces gens ces personnels politiques ou ces gens dont l'image est diffusée partout sont les plus synchrones avec leur époque j'en sais rien et même ça ça porterait à discussion alors qu'est-ce qu'est son propre contemporain est-ce que c'est une question que tu vas te poser pour ton prochain livre qui si j'ai bien compris ce que tu m'as dit aborde un peu la manière dont les ultra-riches envisagent de faire face à la crise climatique je finirai par là rassurez-vous j'ai vu que leur tourner est-ce que voilà cette question-là elle revient pour toi sur le fait d'être contemporain de sa propre époque est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce prochain livre c'est pas c'est pas tellement la crise climatique en tant que telle qui m'intéresse enfin c'est un sujet évidemment qui nous habite tous et nous concerne tous et dans lequel nous sommes absolument jetés qu'on le veuille ou non mais c'est pas ça enfin c'est ce qui m'intéressait là on rejoint ce que tu disais au début c'est-à-dire ce qui m'a aussi amené vers Dante à savoir ce questionnement de la représentation non pas de la fin du monde parce que je enfin bon c'est un débat ce que j'en pense on s'en fiche en fait mais d'un monde qui se vit comme étant peut-être en état terminal ou en état des temps de la fin quoi et ça cette question-là m'intéresse beaucoup et évidemment elle n'est pas du tout inédite Walter Benjamin citait un mot de Jules Michelet qui disait chaque époque rêve la suivante et c'est une c'est une phrase à laquelle je pense beaucoup parce que chaque époque rêve aussi qu'il n'y en aura pas de suivante il y a une définition de la fin du monde possible quasiment pour tous les temps il y en a une en l'an 1000 il y en a une on le voit dans la Florence du début du 14ème siècle puisque comme j'ai essayé de le montrer il y a une composante apocalyptique très forte dans la divine comédie et si on ne pense qu'au siècle écoulé ou même d'ailleurs ne serait-ce qu'au 75 ans écoulé on a été les contemporains de plusieurs fins du monde successives il y a eu évidemment l'abomination nazie et toute et 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 la destruction d'une population européenne entière qui est proprement la fin d'un monde il y a eu ensuite cette obsession nucléaire qui est portée aussi en germe une idée de la destruction imminente quand on regarde les films des années 50 jusqu'à jusqu'à 63 ou 4 en fait jusqu'à l'assassinat de Kennedy Jean-Baptiste Doré a écrit un livre très intéressant là-dessus c'est le moment peut-être où une autre une autre une autre une autre angoisse remplace celle-là mais quasiment tous les les films pardon peut-être les livres aussi à leur façon des années 50 parlent de la guerre froide vue par le prisme de la bombe qui va venir annihiler notre monde c'est l'apocalypse sans royaume de Gunther Anders c'est l'idée que non seulement c'est une apocalypse mais en plus il n'y a pas de royaume il n'y a pas d'au-delà il n'y a pas de rémission à cette destruction pure et simple et puis il y a eu cette fin de l'histoire qui a été chantée alors là pour le coup de façon plutôt positive par certains idéologues néolibéraux qui voyaient l'avènement d'un monde stabilisé sous le modèle des démocraties de marché et que ça allait se perpétuer jusqu'à ce que l'apocalypse s'en suive et que c'était très bien comme ça on a vu aussi que ça c'était quand même une bouffonnerie intellectuelle et que l'histoire n'était pas du tout finie bon alors voilà ces processus là m'intéressent et finalement encore une fois il ne s'agit pas de juger de la pertinence ou pas de l'idée mais les hantises climatico écologiques que nous avons qui sont les nôtres aujourd'hui et par lesquelles nous ne pouvons pas ne pas être traversées elles proposent une nouvelle vision possible de la fin des temps alors ce livre là il s'intéresse tout simplement à finalement je reviens à certains personnages qui m'ont intéressé dans d'autres livres comment les dominants de notre temps pour le dire super vite et de façon un peu caricaturale évidemment il suffit que je dis ça pour que vous ayez en tête certaines personnes des musques des gens comme ça comment eux voient cette possible apocalypse qui vient et encore une fois après ce n'est pas un livre moi je ne fais pas de paris sur cet apocalypse ce qui m'intéresse c'est ce ferment imaginaire qui est un des ferments majeurs de notre temps merci Mathieu je crois qu'il est temps de passer le micro à la salle s'il y a des questions c'est le moment de les poser il y a une question par là mais par contre comme je ne suis plus dans la salle pour donner le micro est-ce que quelqu'un peut passer non mais j'ai une voix assez forte ah voilà sur la dernière question le dernier sujet alors comme je viens de dire ce n'était pas forcément l'enjeu non mais moi non mais moi j'en sais rien je ne suis pas je n'ai pas de je n'ai pas de don d'astrologue je n'ai pas non plus d'ailleurs les compétences scientifiques requises pour en juger sous certains aspects encore une fois moi ce qui m'intéresse vous l'avez compris c'est ce que ça fait dans nos têtes et dans nos corps et dans la façon dont on parle et dont on se représente le monde donc cette hypothèse là à partir du moment elle devient quelque chose de dominant et d'incontournable dans l'imaginaire commun elle se met à forcément à à m'interroger c'est tout après est-ce que dans combien de décennies le monde va va mourir ceci dit il y a un personnage dans le livre vous le verrez alors c'est dommage il sortira plus tard mais il n'est pas encore terminé mais il y a un personnage dans le livre qui lui par contre essaye d'y répondre et qui et qui pense que ça va arriver très 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 vite voilà mais mais je non moi je ne crois pas encore une fois puisque je m'intéresse à cette espèce d'invariant qui est la façon dont chaque époque s'imagine qu'il n'y en aura pas de suivante je suis bien obligé de voir que tout ça correspond à des figures historiques qui s'enchaînent se multiplient qui viennent jusqu'à nous et qui existent depuis en réalité plusieurs millénaires puisque les grands textes apocalyptiques certains sont très vieux donc bon il n'y a pas de raison de penser que il n'y aura pas de prochaines apocalypses qui prendront un visage différent il y a une question là oui et commencez-vous de la thèse de Darwin sur la disparition successive de chaque espèce naturelle de par son évolution dans son environnement comparé à la disparition par je dirais auto-suicide qui serait l'apocalypse nucléaire et est-ce que cette dualité et contradiction peut faire l'objet d'un roman j'ai parlé des auteurs qui soulèvent des trappes comme ça qu'on n'a pas forcément vu avant bon ben voilà vous venez peut-être de jeter un sujet et d'en proposer un je sais pas il y a un truc qui m'intéresse dans cette question du darwinisme c'est l'immense trahison dont Darwin a été le sujet par une grande par tout un lignage de la pensée du 20ème siècle et notamment celui qui a conçu le socle idéologique et donc aussi légitimé politiquement ce qu'on appelle le néolibéralisme dont on a fait une espèce de version darwinienne de l'ordre économique et social comme si de toute façon ça ne pouvait être que l'ordre indépassable parce qu'il était le seul conforme à l'ordre naturel qui était cette élimination des espèces cette sélection naturelle qui n'est pas ce que décrit Darwin Darwin ne dit pas le fort bouffe le faible et puis celui qui est trop faible il vit pas et puis tant pis pour lui pas du tout les sauts entre espèces que décrit Darwin c'est absolument pas ça donc c'est assez drôle et un peu sinistre aussi de penser que le mot qui est tiré de son nom quand on dit darwinisme ne reflète pas ce qu'il pensait voilà c'est à peu près la seule version du darwinisme sur laquelle je pourrais vous dire deux mots parce que sur le reste je ne connais pas grand chose mais par contre c'est vrai que ça cette légitimation par le néolibéralisme en passant par des théories scientifiques donc un argument d'autorité qui en fait est une contradiction avec la théorie en question c'est quand même assez intéressant et justement si on les prenait au mot ce serait peut-être aussi une manière de dire tu vois peut-être qu'on peut faire autrement merci